bonjour carola bonjour on va te poser quelques questions comme tu es par là vas-y donc tu es actrice oui mais tu n'es pas actrice à temps plein non 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 c'est un peu à côté pendant le week-end quand j'ai un moment qu'on me propose des projets intéressants d'accord ça fait longtemps que tu fais ça mais non là en fait j'ai repris j'avais fait déjà quelques petits tournages il ya trois ans et là j'ai repris ça fait même pas deux mois tu as fait combien de scènes en tout déjà je crois en gros en dizaine en dizaine en douzaine donc ça te plaît oui ça me plaît c'est mon petit de petits côtés exib que je peux vivre comme ça oui oui la question c'était pourquoi tu fais ça c'est pour l'exil ouais ouais et la baisse dans la vie privée et la baisse devant une caméra c'est il ya beaucoup de différence oui il ya quand même beaucoup de différence ouais ouais c'est quoi mais déjà l'histoire est que bon on est avec quelqu'un qu'on aime en privé et il n'y a pas de caméra il ya personne et à personne qui dit va te tourner comme si va te tourner comme ça on va faire ça c'est vraiment c'est beaucoup plus cool c'est beaucoup plus de sentiments c'est très c'est très calme d'accord et la caméra quand tu fais une scène c'est quelque chose qui a tendance à te à te motiver ou où tu l'ignores c'est à dire quand tu tournes une scène tu essaies d'oublier la caméra ou c'est une non non parce qu'en fait j'imagine un peu des gens derrière qui vont regarder ça après et c'est quand même une grande publique que je vois pas mais j'imagine quand même qu'il ya des gens derrière leur leur télé ou d'ailleurs leur téléphone ou derrière leur ordinateur à la maison d'accord et depuis que tu fais du porno donc tu travailles pour des tu travailles pour des gens assez professionnels aussi tu travailles des acteurs qui ont beaucoup de métiers est ce que sexuellement tu as déjà appris des choses depuis que tu fais du porno oui j'ai appris des choses parce qu'en fait première chose que je savais pas du tout que je suis quand même femme fontaine et ça en fait je savais pas et ce sont des acteurs qu'ils ont vraiment la bonne technique pour faire ça et une deuxième chose c'est l'histoire que lana elle fait pas forcément mal parce qu'avant dans la vie privée j'avais toujours beaucoup des problèmes quoi parce que j'étais ça passait pas j'avais mal alors et quand je suis tombé sur des acteurs qu'ils ont né oui on a l'habitude ils ont commencé doucement et maintenant j'aime j'aime beaucoup même donc quand c'est fait par des professionnels ça se passe mieux oui ça se passe mieux mais maintenant j'ai aussi appris à mon copain comment il faut faire il est content aussi voilà ça c'est ma question c'est ma question suivante en fait est ce que le porno a changé ta vie sexuelle oui c'est quand même que au niveau de déjà de lana et maintenant ça passe mieux et je suis aussi on va dire moins complexée parce que comme moi je suis quand même pas la fille qui a 20 ans et qui pèse 50 kg je sais quand même qu'il ya des gens qui aiment ça d'accord et c'est pas un défaut ça peut être aussi un atout mais tout à fait autrement quelles sont tes spécialités qu'est ce que qu'est ce que tu aimes bien faire qu'est ce que j'aime bien faire dans les films dans la vie privée dans les films mais dans les films en fait bon déjà j'aime bien quand il ya des beaux garçons première chose et qu'est ce que j'aime bien faire oui j'aime bien quand même quand il ya un beau décor quand il ya un truc un peu spécial quand il ya un scénario un peu extraordinaire qu'on sait pas seulement on jette deux personnes sur un canapé et on laisse faire j'aime bien quand même des trucs on peut travailler d'accord et dans ta vie privée en pratique qu'est ce que tu aimes bien dans la vie privée ça reste très très calin des calins des bisous des très classiques quand même c'est très classique sinon dans sur une scène au travail est ce qu'il ya des choses que tu fais pas des choses qu'un réalisateur peut pas de demander oui ça veut dire tout ce qui est après trop hard qui est vraiment bon de l'euro des choses comme ça ça j'aime pas ça veut dire des choses qu'ils ont vraiment dégradant pour la fille ou c'est vraiment brutal ça j'aime pas ou par exemple bon on m'a jamais demandé mais je sais que ça existe des scènes où le scénario est vraiment en viol ou des choses comme ça ça j'aurais pas envie de faire d'accord est ce qu'il ya des choses que tu avais fait mais que tu voudrais faire tu vois par exemple est ce que tu vas profiter du porno pour assouvir un fantasme que tu aurais petit truc qui te trottent dans la tête non pas forcément parce qu'en fait l'histoire et que tous les fantasmes qu'on peut avoir j'ai vécu ça fait déjà quelques années quand j'ai commencé à sortir dans les clubs libertins ou par exemple faire quelque chose avec plusieurs mecs de faire un truc avec une fille de faire ça non non ça c'est tu as tout fait non j'ai pas tout fait mais j'ai quand même pas mal fait on peut dire ça comme ça et il te reste quelque chose qui tient à coeur que tu aurais envie de faire il ya quelque chose qui me tient à coeur oui peut-être avec un camp de connu avec une célébrité avec ça ça va être difficile oui ça va être difficile à trouver faut aller aux chandelles oui ça je sais pas je suis déjà allé aux chandelles mais j'ai jamais croisé des célébrités d'avoir il faut persévérer mais par contre ce que je veux et que peut être pas mal c'est quand même un truc dans l'eau ah oui dans l'eau c'est bien dans l'eau c'est bien oui sur la plage dans l'eau dans un coin tranquille quand il fait beau ça c'est ça peut être bien oui eh bien voilà c'est fini bon tu as quelque chose à dire au monde tant que tu as la parole non je sais pas vivez vos fantasmes soyez pas soyez pas coincés mais respecter les femmes et mais éclatez vous ben on va faire ça ouais allez au revoir au revoir